Sais-tu que la peur est un véritable coût financier aujourd'hui ? Grâce à ta peur, grâce à ma peur, nous avons développé l'économie planétaire. Tu as développé l'économie de ton pays. Tu as développé l'économie de ton continent. Grâce à la peur, nous avons vu ces cinq dernières années l'émergence de plusieurs types de sociétés de bien-être, de plusieurs types de sociétés spécialisées en coach personnel, de plusieurs cabinets de psychologues. La peur aujourd'hui est devenue vraiment le marché du siècle et malheureusement, ce n'est pas prêt de changer. Si toi, si moi, nous ne changeons pas notre perception de la peur. Alors, pouvons-nous vivre avec nos peurs ? Comment vivre avec nos peurs ? C'est l'objet de cette vidéo. Bonjour, je suis Flore Bra, la responsable des établissements BF. Je dis merci à toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne et je vous invite à partager mes vidéos. Et si toi, c'est la première fois que tu m'écoutes, je t'invite à t'abonner afin que tu reçoives des notifications chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Alors, pouvons-nous vivre avec nos peurs ou comment vivre avec la peur ? La peur est une émotion mal aimée. Il me semble qu'elle est mal aimée parce qu'elle n'est pas connue. Elle n'est pas connue parce que nous avons peur. Il faut dire également que dans notre éducation, on ne nous a pas appris à gérer cette émotion. On nous a plutôt appris à la refouler. Avant d'aborder le thème, il est primordial pour moi de présenter dans un premier temps les trois habitudes que nous avons ou les trois comportements que nous avons face à la peur. La première habitude que nous avons face à la peur, c'est le déni. On refuse de s'avouer que nous avons peur. On refuse cette émotion que nous ressentons. On nie l'existence de notre peur. En deuxième lieu, après le déni, nous aurons le refoulement. Dans ce cas de figure, je sais que j'ai peur, mais je refuse de me l'avouer. Je masque cela à moi-même. Je masque cela à mon entourage. La troisième habitude que nous avons face à la peur, c'est ce sentiment de contrôle. Oui, c'est ce sentiment de compensation. Qu'est-ce que j'entends par compensation ? C'est le fait de vouloir contrôler mon entourage, de vouloir contrôler mon mari, mes enfants, de vouloir vivre dans l'autocontrôle, c'est-à-dire ne pas être naturel vis-à-vis des gens. Je masque ma peur, alors je cherche à contrôler tout ce qu'il y a autour de moi. Je cherche à gérer tout ce qu'il y a autour de moi. Je ne me présente pas sous mon vrai jour. A titre d'exemple, dans la peur de la compensation, vous allez souvent remarquer que une personne qui boit beaucoup autour de vous, qui fume beaucoup ou qui roule très rapidement dans sa voiture et lorsque vous lui posez la question, mais pourquoi tu bois comme ça ? Pourquoi tu joues beaucoup comme ça au jeu de hasard ? Pourquoi tu fais ça ? Il te dit, mais t'inquiète, je me détends. J'ai remarqué que le plus souvent, ça masque une certaine forme de peur. Alors, face à ces trois habitudes que je viens de lister, à savoir le déni, à savoir le refoulement et la compensation, la peur dicte souvent nos relations et notre manière de vivre. Ça dicte la manière dont nous sommes avec les autres, la manière dont nous sommes avec nous-mêmes, à travers ces trois habitudes. Alors, je vais résumer ces trois habitudes en formulant les types de peur qui en découlent. De par ma connaissance, de par mes observations quotidiennes et de par ma petite expérience, je dis petite parce que je pense que je n'ai pas peut-être l'âge pour donner des conseils à bon nombre d'entre vous qui me regardent. Je parle bien de ma petite expérience de vie parce que je suis encore jeune, bien évidemment. Je pense qu'il existe trois types de peur. Oui, il existe trois types de peur. Les deux premiers types de peur sont liés vraiment à notre culture et la troisième, elle est liée à notre nature. Nous allons donc aborder la catégorie de peur liée à la culture. Quand je parle de la culture ici, je fais référence à notre éducation, à l'univers dans lequel nous avons vécu, le pays dans lequel nous sommes nés, l'éducation que nous avons reçue de nos parents. Il est clair ici qu'un jeune qui est né au Cameroun n'aura pas la même culture qu'un jeune luxembourgeois. Il n'aura pas la même culture, la même éducation, la même façon de vivre. C'est dans cet état d'esprit que je parle de culture. Dans cette peur de la culture, nous avons deux peurs qui en découlent. La première peur ici, c'est la peur circonstancielle. Elle a trait à une circonstance objective et précise. Par exemple, le chien aboie. J'ai peur. Il y a un orage. J'ai peur. J'ai peur de manquer quelque chose. Donc, quand je parle ici de peur circonstancielle, ça veut dire je connais ma peur et je peux réagir. Celle-là, elle est toute simple à éradiquer de nos vies. Le deuxième type de peur qui a trait à notre culture, qui est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus ancré, c'est la peur liée à l'essentiel. Oui, la peur liée à l'essentiel. Ça, après, ce sont mes mots. La peur ici liée à l'essentiel, c'est quoi? C'est une peur, généralement, qui naît des difficultés, des traumatismes de notre enfance. Je m'explique. Vous avez été jeune. Vous avez eu cette sensation d'être dans un manque affectif. Vous avez eu la sensation que, par exemple, vos parents vous abandonnaient toujours pour leur travail. Je dis encore la sensation parce que tout parent donne à son enfant ce qu'il peut. Et vous êtes adulte. Vous êtes adulte aujourd'hui et vous êtes, par exemple, en relation avec quelqu'un. Mais il s'avère que chaque fois que la personne, par exemple, ne s'occupe pas de vous, la personne, par exemple, ne rentre pas à une heure à laquelle vous vous attendiez. Vous avez cette sensation d'abandon. Oui. Généralement, c'est ça la peur essentielle. On a peur des relations avec les autres. On a peur du regard des autres. On a toujours cette sensation, là, par exemple, que les autres ne nous font pas du bien. C'est l'autre le problème. Mais on refuse de s'avouer que ma peur, elle est au fond de moi. Et enfin, le troisième type de peur qui est la peur liée à notre nature. La peur ici liée à notre nature ou la peur existentielle, c'est la peur d'appartenir à un groupe. J'ai peur d'être moi-même. Alors, je dois jouer un rôle. Donc, pour moi, pour résumer, il existe trois types de peur. La peur liée à la circonstance, la peur liée à l'essentiel, ces deux types de peur qui ont trait à ma culture et enfin la peur liée à ma nature. Mais comment alors je vais faire pour pouvoir vivre avec ces peurs-là? Comment vivre avec ces peurs? Alors, comment je peux vivre avec ma peur au quotidien? Vivre ma peur au quotidien nécessite d'éviter deux types de pièges. Le premier type de piège, j'ai nommé ici les pièges liés à la communication et non de la communication. Quand je parle ici des pièges liés à la communication, c'est-à-dire vraiment éviter de s'arrêter sur les préjugés, les jugements des autres. Oui. Quand je dis ici préjugement des autres, je veux dire, ah, si je montre que j'ai peur, on va se moquer de moi. Ah, je suis un homme dont je dois toujours jouer au coq. Ah, je suis une femme, une mère d'enfant, je dois toujours être parfaite. Ah, si je dis que j'ai peur, alors on va me regarder différemment. Non, la peur est une émotion. Et toujours dans les pièges à éviter à la communication, éviter les phrases du genre, je n'ai pas le choix ou des pensées du genre, je suis fort, je suis un lion, alors je n'ai pas peur. Éviter vraiment, vraiment ces choses dans le quotidien de la vie. Deuxièmement, tu dois éviter les pièges liés à ton éducation. Oui, tu dois éviter les pièges liés à ton éducation. Dans les pièges liés à ton éducation, tu as cette notion qu'on a mis dans la tête que tu dois faire et non être. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que pour avoir l'amour, tu dois faire quelque chose. Je crois que quand tu étais petit, tu avais toujours cette phrase du genre. Range ta chambre, sinon tu n'es pas gentil. Sois sage à l'école, sinon tu ne seras pas bien. On a la sensation que l'amour, c'est donner quelque chose et recevoir par la suite. On a l'impression que pour être qui tu es, tu dois forcément donner quelque chose en retour. Non, évitons les pièges liés à l'éducation. Dans la catégorie de pièges liés à l'éducation, tu as également savoir cultiver l'estime, c'est-à-dire l'estime de soi. Apprenons cela à nos enfants. Dans ce cas de figure ici, il est très important que nous encourageons nos enfants, que nous valorisons nos enfants pour qu'ils soient des adultes qui ne sont pas par la suite, dépendants de manière affective. Ils ne doivent pas être ces adultes auxquels on a une télécommande. Ce sont les autres qui ont la télécommande de leur vie. Non, cultivons l'estime de soi. Nous devons également apprendre à nos enfants, vraiment dans ce cas de figure, à savoir dire non. Savoir dire non au bon moment. Apprenons à dire à nos enfants que dire non n'est pas synonyme d'être méchant. Dis oui, ce n'est pas forcément chercher à plaire à l'autre. Non aussi fait partie de la vie. Et apprenons à nos enfants à savoir qu'être différent de l'autre ne fait pas forcément de moi quelqu'un de bizarre. Apprenons à nos enfants à se dire que parce que je suis différent, je ne peux pas intégrer en groupe. Non. Avec ma différence, je peux intégrer en groupe. Donc, à la réponse à cette vidéo, si tu évites, toi qui me regardes, les pièges liés à la communication, si tu évites les pièges liés à ton éducation, je vais parler ici aux parents et aux jeunes parents, alors tu peux vivre avec ta peur. Tu peux vivre au quotidien avec ta peur. La peur restera uniquement cette émotion, ce signal qui te dit, mais pose un instant pour pouvoir réajuster le tir et reprendre le cours de ta vie. Alors, voilà ce que je voulais partager avec vous sur la peur. Si tu as aimé la vidéo, partage-là. Si tu as des commentaires, n'hésite pas à laisser pour que nous discutions. Je te dis merci d'avoir pris le temps de la regarder jusque maintenant. Et te dis déjà à très bientôt pour une vidéo astuce qui sera interdite aux hommes. Et par la suite, on va parler des Judas, de la trahison. Alors, porte-toi bien et je te dis à très bientôt.